Hey coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Maintenant on se retrouve pour le mode achat construction. Et c'est un exercice qui n'est pas facile à faire. Il y a tellement de choses. Je vous préviens tout de suite, je n'ai pas tout décliné dans les coloris. Parce que là c'est un terrain 64x64, le terrain n'aura pas été assez grand. Comme vous pouvez voir c'est le bordel. Mais en même temps si vous me connaissez, vous savez que de toute façon quand je pars en mode construction, c'est la brocante. Voilà, vous le savez, je sors tout ce que j'ai à sortir et après j'arrange. Et bien là c'est bien, je me suis retrouvé dans mon élément, j'ai tout sorti. Et il y a du lourd, franchement il y a du lourd. Alors on va commencer par le fond, on va commencer par là où j'ai commencé. Donc les lits, une personne déclinée dans leur coloris, donc aux couleurs de l'école ou comme ça en normal. Vous avez l'équivalent au niveau des couleurs, mais cette fois-ci avec les rangements en dessous. Donc je les ai pareil, pas tous déclinés parce que ça reprend vraiment exactement les mêmes coloris, sauf pour ces deux-là. Voilà, donc basique, un petit peu plus élaboré avec les tiroirs en dessous. Ensuite, on a ceux-là qui font déjà un peu plus old school, on va dire, voilà, avec des détails au niveau, vous voyez, des têtes de lit et des pieds d'ailleurs. C'est très 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 joli, c'est de mieux en mieux fait. Donc avec tous ces coloris. Ensuite, vous avez les lits de place, pareil, old school, avec le, vraiment, c'est, c'est le détail dans les objets. C'est comme le CAS, c'est de mieux en mieux, de plus en plus travaillé, de plus en plus recherché, de plus en plus abouti. Et c'est plaisant à regarder, c'est plaisant dans le jus. Donc, les lits de place ont exactement les mêmes coloris que ceux-là, dont je ne vous ai pas tout décliné, puisque ça reprend les mêmes. Ensuite, vous avez les sièges dépliants, voilà, dans ces coloris-là, ça fait un peu siège de camping, j'aime bien. Après, vous avez ces fauteuils-là, voilà, dans ces déclinaisons de couleurs. Donc, vous allez voir un peu plus tard dans la visite, là, des objets, dans la présentation des objets, que ces coloris-là, vous allez les retrouver dans tout ce qui est mobilier moderne, au niveau des assises et des tables. Donc, je ne vous ai pas tout décliné à chaque fois. Donc, ces coloris-là, vous allez les retrouver dans d'autres objets. Ensuite, on a des fauteuils un peu plus anciens, avec de très belles couleurs, de bons motifs, très élégants, je trouve. Ensuite, on a ces sièges en bois, donc ceux-là, pardon, dans ces coloris-là. Et on va avoir ce lit, ceci, je vais y arriver. Donc, les couleurs sont très similaires. Ça va être la forme, le rembourrage qui va être différent et tout ça. Mais globalement, les couleurs, vous voyez, restent quand même assez similaires. Donc, c'est bien parce que pour assembler tout ça, ça va bien se goupiller, je trouve. Ensuite, les sièges de haut. Donc, pas de surprise, ça reprend les mêmes couleurs que là. Voilà, très modernes, j'aime beaucoup. Ensuite, vous avez ceux-là un peu plus anciens, voilà, avec des couleurs, pareil, assez similaires à ce qui a été fait dans les autres. Peut-être un peu plus punchy au niveau de la couleur, à voir ce que ça donne en jeu. Ensuite, vous avez ces sièges sur roulettes dans les mêmes tons que les sièges de haut et les petites assises qu'on a vues tout à l'heure. Ensuite, les fauteuils gaming qui sont quand même classe. Moi, je trouve, ils sont franchement sympas. Ils en jettent, ils ont l'air confortables. On a une version plus professorale, on va dire. On sent que c'est un peu le fauteuil du directeur, vous voyez. Voilà, avec ces coloris qui sont assez sympas également. Ensuite, vous avez la version longue des fauteuils que je vous ai montré tout à l'heure, donc les canapés. Même chose pour la version un peu plus ancienne. Alors ça, ce sont des assises, des statues pour s'asseoir, voilà, qui sont plutôt sympas. Voilà, donc il y a pas mal de coloris différents. Ensuite, on a les tables longues, donc à l'ancienne, on va dire, qui ont des coloris, là encore, que vous allez retrouver sur d'autres meubles qui ont des styles similaires. Avec les petites tables rondes hautes, donc avec des coloris, comme je vous le disais, qui se rejoignent beaucoup. Les tables, voilà, les tables hautes pour aller avec les sièges de tout à l'heure. Là, d'autres tables, je ne sais pas si elles sont hautes, celles-là. Parce que, attendez, est-ce que ça va, si ça se met dessus ? Ouais, si ça se met dessus. Ça doit être celles-là qui doivent être un peu plus basses. Pour des fauteuils un peu plus classiques. Donc, on a ces guéridons, qui sont très chics, qu'ils aiment bien. Ensuite, on a ces tables basses, enfin ces tables de chevet, excusez-moi, petites tables de chevet. Vous allez voir au niveau des couleurs, celles-ci sont raccordes avec les bureaux que je vais vous montrer tout à l'heure. Les tables de chevet, mais dans les mêmes couleurs que tout le mobilier moderne qu'on a vu jusqu'à présent. Une table de chevet, plus ancienne. Ensuite, on a, je vais revenir sur le côté après, c'est le bazar. Clairement, c'est le bazar. Je ne sais pas comment les filles font leurs vidéos, mais moi, je... Un coup, je suis partie dans un truc, un coup, je suis partie dans un autre. Je me dis, je vais oublier ça, là. C'est... On en prend plein la vue parce que je ne me suis pas spoilée. Donc, voilà. Alors, ces petites, grosses, c'est grosses, tables basses, mamma mia, putain, je les aime. Je suis déjà amoureuse. Je suis déjà amoureuse. Autant vous dire que celles-là, vous allez les retrouver partout. J'ai vu passer sur Twitter qu'en fait, il y a certains mobiliers dans le pack à la fac dont les esquisses avaient été présentées lors de la création du pack jour de lessive. Vous savez, vous avez eu différents styles de design qui avaient été présentés. Et ça, ça en faisait partie. Et ça n'avait pas été mis dans jour de lessive. Et donc, en fait, ils nous les ont mis là. Et je kiffe, mais je suis tellement contente qu'ils les aient mis là parce que ça s'y prenne bien. Parce que quand on est fauché, vous récupérez des palettes. Et ça le fait carrément. Moi, perso, il y a un truc que j'aimerais faire avec les palettes. Mais bon, il faut en trouver des pas abîmés qui tiennent bien. Et on peut s'en servir de support. On peut mettre des petites plantes et tout ça. Enfin bref. Comme quoi, à la récup, on peut faire des choses hyper sympas avec. Donc, dessus, je vous ai mis les petites lampes. Donc, anciennes, un peu plus peut-être passe-partout. Et puis, modernes, un peu minimalistes, je trouve, les deux. Elles sont super sympas. Les coloris des tables, moi, j'adore. La petite balance qui est très souvent synonyme de... Enfin, symbole de justice. Voilà. Du bazar. Parce qu'on n'a jamais assez de bazar. Une petite déco qui se décline en diverses couleurs, en divers personnages. Je trouve ça vachement, vachement sympa. Celle-là est trop belle. Voilà. Franchement, pancake. Bon pancake. La classe quand même. Vous mettez ça comme déco. C'est le summum du bon goût, là, tout de suite. Il y a vraiment des trucs vraiment sympas. J'aime bien. Là, la plante vache, je vais la laisser. Vous avez ces livres avec les petits post-its. J'aime bien le rajout des petits post-its. Vous voyez, le petit détail avec les trucs qui dépassent et tout. Je trouve ça sympa. Les petits dossiers. Voilà. Qui sont sympas aussi. Alors ça, c'est un livre guide tactique de l'équipe de football. Voilà. Bon, il n'y a pas d'hiver coloris. Le petit ballon. Des fleurs. Parce qu'on n'a jamais assez de fleurs. Je n'ai pas fait le détail du mode debug parce qu'on m'aurait perdu. Donc, j'ai préféré ne pas aller dans le mode debug. Le mode debug, de toute façon, on est déjà perdu. Celles et ceux qui sont un jour au niveau des packs. Clairement, il y a tellement, tellement, tellement de contenu. Quand faire le tour, ça prendrait une bonne grosse vidéo. Donc, je ne suis pas allé dedans. Je pense que je verrai ça au fur et à mesure du besoin au niveau des constructions. Quand je ferai des constructions soit perso, soit en live, je verrai ça. C'est ce petit trio de cactus que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, les tables qui vont avec tout ce qui est fauteuil que je vous ai présenté tout à l'heure. Les tables en version plus ancienne. Pareil, coloris très similaire à ce que je vous ai présenté déjà. Les bureaux. Donc, les bureaux qui vont avec, dont les coloris sont semblables aux tables de chevet. Je pense que ça doit aller avec les lits. Voilà. Avec un nouvel ordinateur portable. Et j'en ai deux qui doivent, voilà. Deux autres là, un peu plus anciens. On voit, pour mettre la disquette. Je trouve ça excellent. Voilà. Donc, vous avez ces coloris-là. Vous avez ces bureaux un peu plus minimalistes, on va dire. Vous savez, en métal. Voilà, avec des coloris assez sympas. Voilà. Donc, classique. Vous avez ces gros bureaux à l'ancienne. Qui ira très bien avec le siège sur roulette que je vous ai dit. Le siège un peu professoral. Voilà. Donc, les coloris, là encore, se retrouvent avec ce qu'on a déjà vu. Ensuite, on va continuer par là. Donc, la machine pour faire les robots. Vous avez le petit stand, le petit aménagement pour faire tout ce qui est discours. Vous avez la machine, alors que c'est quoi ? Donut de jus de fruits. Voilà. Donc, il y en a plusieurs. Vous avez le nouvel chevalet, le nouveau chevalet. Je cherche mes mots. Vous avez l'étape de ping-pong ou jeu-pong. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Vous avez un nouveau bar. Et je trouve que le bar, en fait, il ne dénoterait pas avec le monde magique. Est-ce que c'est les espèces de vitraux qui me donnent cette impression-là ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il ne dénatureait pas. Donc, vous avez une affiche, le fameux vélo, une petite déco en plante. Là, vous avez une affiche. Alors, elle est en deux parties. Là, je vous les ai assemblées. Donc, vous avez le poteau avec l'affiche et ensuite le poteau seul pour fermer. Comme ça, si jamais vous voulez faire toute une ribambelle, vous faites votre ribambelle. Et après, vous mettez le dernier poteau. Un tapis. Je n'ai pas regardé d'ailleurs les différents coloris. Voilà. J'en profite pour le faire avec vous. Il y a des petites choses sympas. Il y a des petites choses sympas. Oh, ça, c'est très joli. Très bien. Alors, on a ces enceintes-là. Voilà. On a un vaisseillier. Ça, c'est anti-ignomini plus. Je ne sais pas c'est quoi. On a un poteau. Un grand bâton de lumière. Je ne sais pas si ça éclaire. Tiens. On a regardé. Ah, ah. Si ça éclaire. Oh. Ça éclaire pas des masses, mais c'est stylé. C'est super stylé. Donc, avec ce lampadaire. Voilà. Une petite étagère. Le... Pour la cafette. Voilà. Il faut arriver à me suivre. On a les deux mini-frigos. Donc, un qui est un peu plus ancien. Un qui fait un peu plus récent. Avec des petits stickers. C'est sympa. Il y a du violet. Il y a du violet. Il y a du vert. Il faudra vraiment que je regarde les vidéos de Cassie. Parce qu'à mon avis, elle doit être aux anges. Ensuite, cette étagère, cette étagère faisait pareil partie des propositions au niveau du pack, enfin du kit jour de lessive. Donc, ils nous l'ont mis et je la trouve super. Franchement, j'adore. Je la trouve trop bien foutue. Un peu abîmée. Vous voyez que c'est de la récup. C'est génial. Une qui fait beaucoup plus Ikea. Que j'aime bien. J'aime bien. Les décos à l'intérieur sont sympas également. Mais on a également la place de mettre d'autres choses. Et comme vous avez pu le constater, on est arrivé. Les coloris sont similaires à celles qu'on avait vues au niveau des objets, du mobilier récent. Donc là, ça doit être une commode. Voilà, avec des coloris similaires au bureau et aux tables de chevet. Donc, ça doit être la même chose ici. La licorne avec l'arc-en-ciel, moi je valide. Et là, vous avez le grand format qui est vachement sympa. Je le trouve assez Ikea. Voilà, de ce que j'en pense. C'est une commode. Et là-dedans, vous pouvez y mettre des objets de l'inventaire. Et ça, je trouve ça génial. Parce qu'on a, vous savez, le vieux coffre là, un peu de pirate. Mais on n'a rien de moderne. Quelque chose qui se fond vraiment dans notre mobilier. Et je trouve que ça, c'est génial. Très bonne idée. Et on a les bibliothèques beaucoup plus anciennes, beaucoup plus chic. Une bibliothèque comme tout professeur se doit d'avoir ou directeur pour avoir la classe dans son bureau. Voilà. Alors, ensuite, on va passer à tout ce qui est mural. Donc, on a un papier peint, voilà, très coloré, avec des sols qui sont assez sympas. J'aime beaucoup le premier. J'aime beaucoup, beaucoup celui-là. Celui-là, il est beaucoup plus discret. J'aime bien aussi. Les autres sont un peu plus, peut-être un peu plus punchy. J'aime beaucoup. Vous avez, hop, ceci en fresque. Vous avez ceux-là qui font résolument plus moderne, plus sci-fi. Vous voyez, un peu plus, voilà. Vous avez ceux-là qui font plus à l'ancienne. Vous voyez les briques extérieures des vieux bâtiments que j'aime assez. Vous avez ceux-là avec une fresque en haut qui est très jolie. Les briques sont belles. Enfin, moi, j'aime. C'est beau. Et ça fait déjà un peu abîmé. J'aime bien. Ça fait tout de suite vécu. Vous voyez, vous avez des... Il y a des briques qui sont un peu abîmées. J'aime beaucoup. Mais alors, ça, ne cherchez pas. Ce sont mes préférés. Voilà. Je rêverais un jour d'avoir une maison en pire apparente. Ça, ce serait mon kiff. Je trouve que ces maisons, elles ont un cachet, un charme que j'aime. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Elles sont très, très jolies. Et les pierres, elles se mettent bien les unes avec les autres. C'est franchement... C'est très, très beau. Moi, j'aime beaucoup. Je continue dans la foulée avec les portes. Donc, les portes avec le judas. Donc, voilà. La petite porte. Je dirais classique. Mais moderne, je trouve, dans le design. Vous savez, celles-ci qui sont très, très, très belles. Les portes, elles sont sublimes. Ça fait des sacrées portes. Voilà. Dans ces coloris-là. Et ensuite, vous avez celle-ci. Celle-ci, je kiffe. Et en même temps, je ne sais pas trop. Vous voyez ? Elles sont hyper stylées. Je pense qu'un bâtiment ultra moderne, ça passe crème. Parce que vous allez voir plus tard que vous avez des fenêtres qui sont franchement super sympas. Et qui vont carrément bien avec. Donc, vous avez quand même pas mal de coloris. Ensuite, les fenêtres. Alors, on a des espèces de petits boui-boui. Voilà. Je ne sais pas si je suis dans le bon sens, par contre. Parce que je les ai mises comme ça. Donc, voilà. Donc, vous voyez, vous avez du vieillot, du moderne, du très ancien. Du pas trop récent, mais du pas trop vieux non plus. Voilà. Vous avez vraiment des styles un peu divers et variés. Mais pas propres. Ce n'est pas lisse. Ça a du vécu. Si vous regardez bien les détails, il y a vraiment du vécu. C'est abîmé. C'est un peu... C'est travaillé. J'aime beaucoup. Donc, c'est des fenêtres. J'allais vous dire que je les ai mises le plus haut possible. Mais non. Pour les besoins, un peu plus tard, j'ai dû agrandir les murs. Mais vous voyez un peu les espaces que ça prend. Voilà. Et puis, vous voyez, celles-ci qui sont vraiment super modernes. Donc, vous avez un côté avec ça là. À l'inverse, en miroir. Et puis après, celle-ci que vous pouvez... Je ne sais pas, que vous pouvez... Marier. Enfin, vous voyez que vous vous mettez entre les deux. Puis, vous fermez sur les côtés. Je ne vais pas vous dire quoi faire. Niveau imagination, je pense que vous en avez plus que moi. Vous avez celle-ci. Voilà. Celle-là. Vous pouvez vraiment faire des choses... Des choses vraiment super sympas à faire. Donc, au niveau des fenêtres, j'ai fait presque le tour. Voilà. Vous avez celle-ci. Vous voyez. Donc là, c'en est deux que j'ai collées. Et donc, vous voyez ça avec les portes là. Il y a moyen de faire quelque chose de très beau. Celle-ci avec les deuxièmes portes que je vous ai montrées. Celle-là, celle-là peut faire des choses vraiment super. Avec ce style-là, j'aurai un peu plus de mal. Pourquoi pas celle-ci dans une maison ? Vieille maison. Dans une maison, bien sûr. C'est évident. Mais dans une vieille maison. Voilà. Des petites décos extérieures avec un petit balcon. Donc là, c'est... C'est de la déco murale que je vous ai mis. Donc, il y a plein d'affiches. Je ne vous ai pas tout décliné parce qu'on arrive pour trois heures. Voilà. Alors ça, c'est posé sur le sol. Ce n'est pas quelque chose qui se met sur le mur. C'est sur le sol contre le mur. Pour, voilà, cacher des rideaux, pour cacher la fenêtre. Petite déco récompense professeur supérieur. Des rideaux. Voilà, on n'a jamais assez de rideaux. Des... Des... Des tableaux, des cadres. La cheminée qui est très chicose. Au niveau des couleurs, on a quoi ? Ouais, on va retomber sur les couleurs classiques des meubles qu'on a déjà vues. On a cette petite... Comment ça s'appelle ? Un panneau. Un panneau d'affichage, d'enseigne. Voilà. Le petit... Ça, je pense que je vais m'en servir souvent parce que je mets beaucoup les tableaux en liège. J'aime bien dans une chambre, ça fait sympa. Mais celui-là, j'aime beaucoup avec le petit crayon et tout. Petite déco, voilà. Des tableaux. Une rembarque pour afficher des... Voilà, des petites choses. On a... Voilà, le drapeau de l'école. Voilà. À fond les vallons. Fière de son école. Alors ça, ça doit être peut-être des blasons. Des cols. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Voilà. Je ne sais pas. Mais je dirais pourquoi pas. Donc ça, c'est le vide d'ordure. Je ne sais pas s'il est fonctionnel. Mais en déco, ça passe toujours. La petite horloge. Voilà. Ensuite, que je revienne par là. On a tout ce qui est toilettes. Voilà. En plein de... En plein de couleurs, il y a de quoi faire. Les douches. Alors ça, par contre, ça. Directement sur le mur. Je valide. Ça fait longtemps que j'en voulais. Et je trouve ça super sympa pour faire des douches à l'italienne. C'est génial. Donc je vous ai mis quelques coloris. Il y en a d'autres. Même chose pour ces douches-là. Il y a d'autres coloris. Voilà. Voilà. Ensuite, je vous ai mis les barrières. Donc avec les différents coloris. Je vous ai mis également... Là, je vous mets ça comme ça. Voilà. Je vous ai mis également les colonnes. Une colonne que maintenant, on peut agrandir à souhait. Je n'ai pas encore testé en jeu. Apparemment, il y a quelques petits couacs encore à ce niveau-là. Voilà. Donc vous avez ces coloris-là. Et vous avez les plus classiques ici. Voilà. Et puis, vous avez des décorations de toit. Ça, très joli. Ça, j'adore. Voilà. Et on a des stands de bouffe. On a un peu de tout. On a la pizza. On a... J'ai cru voir. On a des hamburgers. On a des hamburgers. On a des tacos. On a des hamburgers. Vous voyez ? Il y a un peu de tout, quoi. Voilà. Bah, écoutez. J'espère que je n'ai rien oublié au niveau de la présentation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. N'hésitez pas également à me laisser un pouce bleu. À me dire ce que vous en pensez de ces objets. Je suis vraiment assez satisfaite du CAS et du mode construction. C'est un pack qui ne m'intéresse pas plus que ça. Mais je suis toujours preneuse de contenu supplémentaire. Même si je ne l'attendais pas. Même si je ne le voulais pas. Je prends parce qu'il donne du bonus. Il donne du contenu supplémentaire. On n'a jamais assez de contenu supplémentaire dans les Sims. On ne va pas se le cacher. Voilà. Donc, agréablement surprise à ce niveau-là. Il ne reste plus à voir. Et il ne reste plus qu'à voir. Je vais y arriver. Au niveau du gameplay que ça va donner. Pour ça, je pense que je vais le faire petit à petit. En fonction, en l'intégrant dans mes let's play déjà existants. Plutôt que faire un let's play juste pour ça. Ça m'embête un peu. Donc, pourquoi pas le rajouter par exemple dans mon let's play. Enfin, dans mon challenge. Reconstruire sa vie, ça me tente. Ça me tente pas mal. Je vais y réfléchir. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501